Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Maud, on va parler des pieds plats et des pieds inactifs parce que c'est un gros souci dans la société actuelle il faut savoir que c'est pas parce que vous avez les pieds plats que vous avez les pieds inactifs mais nous dans la société, très souvent on va dire 90% du temps notamment en France ou dans les pays européens, on faisait les pieds plats ça veut dire que vous avez les pieds inactifs le problème de ces pieds inactifs, ça veut dire que vous avez un manque de stabilité, un manque d'appui au sol et donc toutes les articulations qui vont se trouver au-dessus donc notamment les genoux, les hanches, puis après le dos on va avoir un problème par le manque de stabilité du pied donc il faut avoir des problèmes de dos, du arbre au pied, des problèmes de hanches, des problèmes de genoux aussi des douleurs au pied et c'est très facilement on va dire corrigeable ça prend pas beaucoup de temps chaque jour de faire des exercices pour corriger ça maintenant on va parler aussi d'un autre problème, c'est les chaussures qui sont trop fines ou trop étroites et qui vont empêcher le pied de faire son boulot correctement alors du coup Maud je vais te laisser te présenter alors du coup moi c'est Maud, j'ai 19 ans je passe en 3ème année de STAPS en septembre et je travaille en restauration en tant que service alors du coup est-ce que toi t'as dû entrer sur pied, quelle société t'as déjà vu ? quand j'avais 11-12 ans j'ai commencé à acheter ma première paire de chaussures à talons et au bout d'un mois en fait mon talon était complètement mort du coup avec ma mère on va chez le cordonnier et de là le cordonnier nous dit bah votre fille a un problème au pied, il faut l'emmener chez une podologue du coup ma mère prend rendez-vous et de là en fait on découvre en fait que j'ai un problème au pied et qu'il me faut absolument des semelles orthopédiques sachant que toutes les nuits j'avais une crampe au pied gauche mais je ne me suis jamais vraiment attardée sur le problème et une fois que j'ai eu mes semelles en fait j'ai plus jamais eu de crampe la nuit et ces semelles elles doivent avoir des limites j'imagine que du coup quand tu n'avais pas de semelles tu devais avoir des douleurs ouais quand j'en portais pas du tout j'avais mal en bas du dos tout le temps et au niveau du côté du pied ici mais quand je portais mes semelles mais que par exemple je marchais toute la journée sans m'arrêter bah je supportais pas, j'avais super mal au pied du coup ce qui est un peu handicapant c'est que notamment pour les filles alors c'est pas du cas pour les hommes aussi mais pour les filles typiquement tout ce que je suis rendu pied etc où tu ne peux pas mettre de semelles ou de talons où tu ne peux pas mettre tes semelles dedans bah du coup c'était pas possible ou très compliqué de les mettre bah c'était compliqué, j'essayais d'en mettre mais une heure, pas plus il fallait pas que ça dépasse une heure parce que sinon j'avais vraiment mal et puis j'imagine que dès que ces semelles a commencé à s'user un petit peu tu dois les changer oui, oui, j'ai dû les changer 4 fois, 4-5 fois sachant qu'une fois la semelle elle s'est carrément coupée en deux à cause du fait que mon pied en fait je suis tout le temps en appui dessus ces semelles ça doit avoir un coût j'imagine, parce que tu sais à peu près combien ça coûte par paire de semelles ? alors du coup le prix il va dépendre des problèmes gourmands, plus on en a plus ça va être cher et moi c'était aux alentours de 200-250 d'accord, tu dis que tu as changé 4-5 fois des paires de semelles donc si c'est entre 200-250 euros ça peut coûter jusqu'à 1000 euros la totalité sur l'ensemble des années ouais, sachant que ça fait 7 ans que j'en porte donc quelqu'un qui va changer plus de fois des paires de semelles dans sa vie ça va faire des coûts beaucoup plus importants alors en France on a un truc qui est bien qui s'appelle la sécurité sociale donc j'imagine que ça, ça couvre une partie des frais surtout que tu étais mineur donc j'imagine que ça couvre davantage mais est-ce qu'il y avait une charge qui restait, une partie qui restait la charge de tes parents ? ouais, ça a remboursé mais pas intégralement quand tu as commencé le crossfit, on a vu que tu avais des petits soucis à une stabilité des hanches et que des gens qui rentraient vers l'intérieur c'est pas forcément très très stable et du coup ce que je t'ai proposé c'est justement de faire du travail d'activation du pied que tu faisais en dehors des cours, donc ça te prenait 15 minutes après chaque séance tu faisais là quoi ? 4 fois par semaine, 5 fois par semaine à peu près ? 4 à 5 fois en fait à chaque fois que je vais m'entraîner après l'entraînement je vais utiliser les exercices que tu m'avais donné alors le but de ces exercices en fait c'est de développer les connexions entre les pieds du coup la cheville, les genoux et les hanches pour que ça crée plus de stabilité on va bosser sur l'activation du pied et vous avez des muscles sous le pied qui servent à fléchir le pied, qui servent à faire de l'appréhension et meilleure est votre préhension du pied au sol plus stable vous serez, donc plus votre genou sera stable plus votre hanche sera stable et donc plus votre dos sera protégé je t'ai fait travailler sur des petites poutres en bois ça coûte pour donner des prix, ça coûte 20 euros une paire de poutres en bois comme ça où tu devais faire un peu du tout dessus, bouger, te déplacer, faire différents mouvements et du coup ça travaille la proprioceptivité mais également l'équilibre des hanches parce que vu que vous allez bouger dans le vide, vous allez devoir récupérer votre équilibre votre hanche va bouger dans différentes positions, votre genou va bouger dans différentes positions donc ça travaille la connexion des pieds pour des exercices de Good Morning, de ce qu'on appelle le pivot de bassin on activait les fessiers et les schios sur une seule jambe donc ça permet de créer la connexion entre les pieds le mouvement de pivot de bassin, donc l'activation des schios et des fessiers et le but de ces exercices est de passer le maximum de temps sur une jambe en réalisant différents mouvements pour que les connexions se créent et pour que le pied apprenne à bosser avec les schios et les fessiers et que ses muscles puissent se renforcer dans ces positions plus des muscles sont forts dans une certaine position, plus le corps va pousser les positions à arriver c'est à dire que typiquement si vous êtes très très bon sur un deadlift votre corps il va naturellement trouver la position deadlift pour travailler parce que c'est là qu'il est le plus à l'aise tout simplifié mais c'est l'idée et donc le fait de bosser dans des positions différentes de aussi faire des squats à une jambe dans différentes positions avec différents mouvements de la jambe qui ne touche pas le sol et le fait de varier ces positions plus vous êtes forts dans différentes positions plus le corps il sera résilient au stress extérieur qui vont lui arriver dessus parce que plus il sera capable de créer de stabilité dans différentes positions et encore la fois ça prenait 15 ou 20 minutes par jour t'as fait ça pendant combien ? 4 mois ? 4 mois ce vers quoi on a tendu vers la suite une fois que t'as passé pas mal de temps là dessus c'était d'enlever tes semelles d'abord sur les mouvements stables donc de force comme squats, soulevé de terre etc et que tu prennes bien le contrôle de tes pieds de l'appréhension au sol et que tu sens la différence on évoluait également vers l'haltérophilie où t'enlevais tes semelles pour l'haltérophilie et ça permettait à tes pieds de bien bosser et progressivement on a vu si tu peux essayer de les enlever dans la vie de tous les jours alors pas tout d'un coup mais régulièrement les enlever de temps en temps et c'est allé puisque maintenant t'en portes plus tu me disais ouais c'est ça en fait j'ai commencé à enlever mes semelles pendant mes services de travail parce que du coup je suis tout le temps debout je suis jamais assise du coup en fait j'ai commencé à les enlever sur un service assez calme donc dans la semaine donc j'ai vu que j'avais pas de douleur du coup ensuite après j'ai commencé à les enlever sur un service où il y avait un peu plus de monde donc par exemple le samedi soir et après j'ai commencé sur une journée entière et après sur tous mes services et j'avais pas de douleur et du coup après je les ai enlevés progressivement dans la vie quotidienne et là à l'heure actuelle j'en parle plus du tout alors peut-être aussi que tes humelles on peut dire que tes humelles c'est peut-être un peu usé c'est pas le temps que tu les avais donc ça faisait beaucoup ça faisait 2-3 ans que les avais j'avais plus, c'était partout voilà, donc faut pas aussi enlever le fait que tes humelles étaient usées donc ça alors ça t'a pas fait de mal les enlever mais en temps normal si on revient 4 ou 5 ans en arrière t'auras enlevé tes humelles parce qu'elles étaient usées t'aurai rapidement eu mal au dos ou aux pieds exactement voilà, faut pas dire que tout est dédié au travail qu'on a fait mais ça a quand même eu un impact parce que maintenant que t'as plus de semelles ça va bien le point important à retenir de ça c'est que vos pieds sont faits pour bosser et s'ils bossent pas correctement il faut comprendre pourquoi ils bossent pas correctement il faut faire attention à l'effet rustine l'effet rustine ça veut dire typiquement de cacher le problème avec quelque chose mais ça ne le résout pas typiquement on en a un parallèle vu qu'on est dans le crossfit si jamais vous n'avez pas un bon gainage pour vous squatter et que vous êtes obligé de mettre une ceinture ça fait effet rustine, c'est à dire que vous mettez votre ceinture parce que vous avez un problème de gainage ça veut pas dire que vous ne devez pas utiliser une ceinture c'est que vous devez comprendre pourquoi vous avez nécessairement besoin de ceinture pour travailler sans ceinture pour développer votre capacité de gainage et mettre votre ceinture quand c'est utile pour s'en servir pour la performance et pas pour la santé et les semelles ça devrait aller dans cette optique là c'est à dire de comprendre pourquoi tes pieds ne bossent pas de faire les travaux qu'on a fait avec tes pieds pour que tes pieds bossent correctement et que si jamais un jour t'as des petites douleurs aux pieds etc de mettre des semelles pour éviter que tu souffres inutilement mais d'avoir fait tout en amont le travail des pieds maintenant faut pas sur simplifier c'est à dire que ça a pris quand même 4 mois environ tout est pas corrigé c'est à dire que ce n'est pas parfait mais c'est quand même largement bien mieux que ce que c'était avant donc t'as fait travailler l'halterogie de ton côté donc t'as fait dans les coins donc ça a progressé de toute manière mais le fait d'avoir travaillé les pieds on a vu que ça a quand même fait un boost ça a fait quand même une application supplémentaire pour aider à développer ton haltero même tes squats tes squats ils sont clairement améliorés avec le travail des pieds et puis c'est surtout que j'ai plus mal au lombaire maintenant parce qu'à chaque fois même en haltero le fait de se baisser pour prendre la barre de bien se positionner j'avais, bah en fait c'était mes lombaires qui prenaient et j'avais vraiment du mal ça veut dire que si jamais vous avez des semelles ça fait des années que vous avez des semelles je ne dis pas de les enlever tout de suite que ça sert à rien c'est pas tout ce que je suis en train de dire ça sert à un but mais pourquoi pas de faire du travail d'activation des pieds de proprioceptivité il y a des kinés qui font ça très très bien et qui sont très compétents pour faire travailler ça d'activation du pied après d'activation des chaînes musculaires par rapport à l'activation du pied comme ça vous aurez des fessiers et des schiaux qui s'activeront parallèlement à votre pied et ça sera bien connecté mais également des vastes internes et des vastes externes c'est les muscles que vous avez de chaque côté du genou qui stabilisent votre genou et si tout ça ça travaille dans un accord ça travaille en union bah du coup vous allez être beaucoup plus stable moins de problèmes de genoux moins de problèmes de hanches moins de problèmes de dos et si avec le temps vous pouvez passer de plus en plus de temps pieds nus il faut le faire habitué donc au début tu vas passer de 1h par jour ton pieds nus et tu vas avoir mal au pied et tu vas te gêner à 1h30 à 2h tout en continuant à travailler à côté les pieds jusqu'au moment où vous enlevez totalement vos semelles et typiquement pour toi ce qu'on a vu c'est que maintenant t'as plus mal au pied par contre t'as pas essayé de mettre de talons non j'ai pas encore essayé donc l'objectif ça serait d'essayer de remettre des talons et de voir comment ça va et si avant au bout d'une demi-heure ou une heure t'avais mal au pied et tu devais les enlever et tu vas maintenant voir combien en même temps tu t'es avec les talons et si tu dis tiens j'ai n'importe quoi 4h et qu'après t'es obligé de les enlever va très bien et de continuer à travailler sur ce que tu fais et de voir si dans quelques mois t'arrives à pas à tenir par exemple toute ta journée sur des talons j'ai l'impression que t'es peut-être un peu mal au pied d'avoir passé la journée sur des talons mais ça sera arrivé que très tardivement dans le dernier comparé à vous donc si jamais vous avez des problèmes de pieds plats d'instabilité au niveau des pieds de les genoux qui rentrent beaucoup vers l'intérieur c'est qu'il serait intéressant d'attaquer le travail des pieds au sol et de voir comment vos pieds travaillent et comment vous pouvez synchroniser le travail de vos autres articulations donc genoux et hanches parallèlement à vos pieds pourront ne plus avoir ces problèmes typiquement de hips and pigments carré quand les joues rentrent vers l'intérieur ou vous squattez très serré les gens qui squatent très serrés en général pas toujours mais souvent ont des douleurs à ce niveau-là au niveau de la hanche ça peut venir en partie des pieds qui ne vont pas correctement leur travail et renforcer les pieds cèderait énormément donc pour conclure c'est de travailler vos pieds de renforcer vos pieds ça fait un énorme boulot pour votre santé déjà de base ça évite d'avoir des douleurs c'est pas mal puis aussi pour la performance merci beaucoup Maud ben merci à toi bonne journée à toi merci